J'espère que vous allez très très bien, je vais vous montrer aujourd'hui quelque chose d'un petit peu plus personnel, des petits motifs à moi qui vont intéresser les guitaristes de niveau intermédiaire et peut-être intermédiaire avancé, ça, ça va dépendre de vous, mais je n'oublie pas les débutants, c'est-à-dire que je vais essayer de vous montrer tout ça de manière intéressante, productive et intelligible, que vous puissiez en fait trouver un petit quelque chose pour vous et pour vous amuser. Vous n'avez pas besoin de jouer note pour note ce que je vais vous montrer. On va suivre une grille de blues, une fameuse grille de blues en mi7. Quatrième degré, la7. Sur le mi7, cinquième degré, le 6-7ème. Et donc ce que je vais vous montrer, vous allez pouvoir le transposer. Alors voilà comment ça sonne. Donc là c'était une phrase en mi7. Vous voyez qu'il y a un petit peu d'exotisme, un petit peu de notes qui font ressortir les couleurs de notre accord. Et cette gamme, enfin du moins ce motif se suffit à lui-même. Si vous le décalez en la, ça donne en ceci. Et ainsi de suite. Donc vous allez comme ça pouvoir alterner. Et maintenant, je vais vous montrer comment ça fonctionne. On a un petit motif en peaking. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien le Travis Peaking. Je vous en ai parlé dans cette leçon. Donc si vous débutez, là c'est cette vidéo qu'il va falloir regarder en premier. Sinon vous allez trouver ça peut-être, vous allez trouver que je vais un petit peu trop vite. Donc vous allez avoir cette basse alternée. Première chose à savoir, même si vous débutez, c'est de connaître cette position de mi7. Elle est vraiment énorme. Je l'adore. Alors le premier motif en Travis Peaking, il va faire comme ceci. Vous allez prendre votre mi7. Et marquer P, c'est le pouce. Donc il va alterner la basse à la noire. 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6. Ça c'est que le pouce de la main chevalet. Et à l'intérieur, vous allez loger d'autres notes. 1, 2, 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. Encore une fois. 1, 2, 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. Donc vous avez une noire. Une autre noire avec double note. Vous changez la basse. 7e case, corde de mi grave. Vous allez alterner. Pouce, index, pouce. Ensuite, double note. Sur la mesure suivante. 6, 7, 7. Changement de corde. 5, 6. Et commence la phrase avec le doigt du milieu. Sur la 7e case. C'est une gamme de mi mixolydien. Alors, sans aucun ornement. Sans aucune décoration. Elle fait comme ceci. 7, 9. Corde de la. 6, 7, 9. Corde de ré. 6, 7, 9. Alors, la différence avec une gamme. Votre gamme majeure de mi majeure. En fait, vous avez la 7e majeure qui est ici. Et en fait, c'est une 7e mineure sur la gamme mixolydienne. Bon, si ça vous embarrasse tout ça, oubliez-le. Alors, ça fait juste ça. C'est la gamme qu'on va utiliser pour jouer de la country ou du blues. Ça sonne pas mal, hein ? Donc, tout part de là. Et ensuite, le reste, c'est juste des slides. Et on va dire des remplissages. Donc, vous avez 7, 6. On démarre. Donc, on change directement de corde. On a le chromatisme avec 4 doigts. Et donc, la majorité des guitaristes vont vouloir faire un demi-barré à la 7e case. Ça va être très inconfortable d'atteindre la 10e à partir de là. Donc, à la 7e case, vous allez faire, en fait, un changement de doigt. 1, 2, 3, 4, 2, 1. Et là, vous voyez que vous êtes avec le doigt numéro 1 sur la corde de Si. 10, pull off. Donc, pull off 7. Le doigt du milieu va faire le slide. Tout ça pour libérer le doigt numéro 1. À la 9e case. 7, 6, 7, 8, 9, 7, 7, 10, 7, 8, 9, 7, 9. Ce petit motif isolé, il est déjà très sympa à jouer. Et donc, si vous avez un blues en mi, vous avez un copain qui vous joue cet accord, le mi-7, ou comme ceci. Vous envoyez cette petite phrase dessus. Et là, je vous ai garanti que les sourcils vont monter jusqu'au plafond. Bon, vous avez remarqué, vous avez les tablatures à l'écran, mais je vous rappelle qu'elles sont disponibles également en format PDF et guitare pro pour les tipeurs et les membres de la chaîne Roux Guitare. Pas besoin d'aller plus loin si cela vous suffit déjà. C'est déjà une phrase qui est complète, mais vous pouvez rajouter ce petit complément de phrasé. Doigt numéro 1 avec un slide de la 8e à la 9e sur la corde numéro 2, la corde de Si. Alors, vous pouvez alterner donc avec votre doigt numéro 1 et l'onglet, ou le pouce, ou alors vous jouez tout au médiator. En fait, je pense que je fais de l'aller-retour à chaque fois. Donc ça, vous allez devoir l'apprendre, cette petite phrase mixolydienne. Ce que vous devez visualiser, c'est ça. Donc votre gamme de Mi, mixolydien, à partir du Mi ici, à la 9e case. Et le phrasé alternatif, c'est de le jouer encore plus long, donc au lieu de faire... Vous allez continuer. On a rajouté des notes avec ce petit chromatisme. Qui est là, emprunté à la gamme Mi majeure blues. Qui sonne très très bien pour le blues. Donc lentement, à partir de la 8e. 8, 9, 12, 9, 10, 9, 12, 9, 12, 10, 9, 11, 9, 11, 9. Pentatonique, hein. 11, 10, 9, slide, c'est la 7e case, pardon. 9, doigt numéro 3. Et on résout avec le Mi, à la 7e case. Alors mettez un petit peu de dynamique dans tout ça. Ne faites pas... Essayez de faire des petits accents. Vous voyez que j'étouffe, hein. J'étouffe beaucoup. Pas besoin de jouer toutes les notes au même volume. Il faut que ça soit vivant. Rassurez-vous, ça va vous prendre un petit moment avant de vous sentir à l'aise avec ce motif. Ce n'est pas quelque chose que vous avez besoin de maîtriser immédiatement. En tout cas, je n'attends pas de vous que vous le maîtrisiez immédiatement. Prenez votre temps pour l'assimiler, pour le digérer. Une fois que vous êtes à l'aise, vous le transposez en A. Donc là, ça va être la 12e case. Alors connaître les notes du manche, c'est utile, par exemple, pour ce genre de choses. Quand vous avez à décaler un motif dans une autre tonalité. Eh bien là, c'est avantageux de savoir que cette note à la 7e case-corde de A, c'est un Mi. Et la 12e case, bon... C'est un La, vous ne pouvez pas vous tromper. Quand on repasse sur le Si. Ensuite sur le La. On conclut avec la Mi. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce petit tuto. Est-ce que ça vous intéresserait que j'en mette plus en ligne des tutos dans cet esprit-là ? C'est-à-dire des petits motifs blues. Des petits trucs un peu copier-coller que vous allez pouvoir utiliser pour vos solos. Et vous n'êtes pas obligé de les jouer de la même manière. Mais vous pouvez les jouer tel quel. Il n'y a absolument aucun souci. Et pas besoin de me créditer. Ce n'est pas moi qui ai inventé la gamme pentatonique. Rassurez-vous. Alors vous votez pour cette vidéo. Vous vous abonnez à la chaîne Roux Guitare. Je vous attends avec impatience pour notre prochaine vidéo. A très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501